Dans cet enseignement, nous répondrons à plusieurs questions dont la principale est de savoir si Jésus est Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 1 Jean chapitre 5 les versets 1 et 2 Celui qui aime les enfants de Dieu aime Dieu lui-même et celui qui aime Dieu garde ses commandements. En résumé, aimer les enfants de Dieu c'est garder les commandements de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu ? 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 5 Il n'est pas difficile d'observer les commandements de Dieu car il consiste tout simplement à garder la foi en Jésus. Et la victoire d'un enfant de Dieu c'est la victoire de la foi. Donc le combat d'un enfant de Dieu c'est le combat de la foi qui consiste à la garder jalousement. Et celui qui garde la foi est vainqueur du monde. C'est lui Jésus Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. 1 Jean chapitre 5 verset 6 Jésus est venu avec l'eau et le sang signifie que Jésus est venu dans un corps semblable au nôtre et donc il a été 100% homme. Aussi nous comprenons que Jésus existait bien avant sa première venue sur terre dans un corps humain. Ensuite par déduction si l'esprit est la vérité alors l'esprit est Dieu. Souvenons-nous que Jésus disait à Pilate qu'il est venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18 verset 37 Les deux versets suivants sont tirés de la traduction de Martin à cause de l'insuffisance de la version Louis II que j'utilise. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois là ne sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Savoir, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois là se rapportent à un. 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8 Jean nous dit clairement dans le premier verset que le Père, Jésus qui est la Parole et le Saint-Esprit sont un. Et donc ils sont indissociables. D'où le Père est Jésus et Jésus est le Saint-Esprit et vice versa. Il n'y a pas trois dieux en un ou un dieu en trois ou encore trois dieux. Il s'agit d'une seule et même entité, dieu. Écoute Israël, l'éternel notre dieu est le seul éternel. De Théonome chapitre 6 verset 4 Ou encore, Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu chapitre 13 verset 8 Aussi Jean nous indique dans le verset suivant que ce dieu unique est venu sur terre dans un corps 100% humain. Et donc il était limité comme nous en ce qui concerne notre condition humaine. Tous ceux qui soulèvent l'argument qu'ils ne sont pas capables de marcher dans la sainteté se sont donc exclus eux-mêmes du plan du salut par leur propre volonté. Car la vie chrétienne est une question de volonté. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Celui qui croit au fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 9 à 13. Pour dire simple, le témoignage de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a répandu dans le cœur de ses enfants. Tous ceux qui croient en Jésus ont reçu le témoignage de Dieu dans leur cœur. Donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ne croient pas que Jésus est venu habiter dans le cœur de ses enfants. Par son esprit qui est le témoignage de Dieu. Ils affirment ainsi d'une manière indirecte que Dieu est menteur. Le témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu en nous. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23. Celui qui a le fils de Dieu a la vie éternelle et la vie éternelle c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. D'où celui qui a le fils à l'Esprit et donc à Dieu. Dieu est un éternel, celui qui l'a, vit éternellement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Voici un texte intéressant car il lève le voile sur le fait que plusieurs demandes sans jamais recevoir. Si tu ne reçois pas ce que tu as demandé au Seigneur, c'est soit que ton cœur n'est pas prêt à recevoir la chose en question, soit que le temps prévu par Dieu n'est pas encore arrivé, ou encore que ta demande ne plaît pas au cœur de Dieu. Alors si tu es un véritable enfant de Dieu, analyse pour savoir dans laquelle de ces situations tu te trouves. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17 Nous voyons ici un exemple de prière qui est contre la volonté de Dieu. Il est vrai que le Seigneur nous recommande de prier pour tous les saints et même pour les païens. Cependant, lorsqu'un homme commet le péché qui mène à la mort et que tu pries pour celui-ci, tu ne seras jamais exaucé car Dieu a décidé qu'il est condamné. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean chapitre 5 verset 18 Jean nous dit que l'enfant de Dieu ne pêche point, ou du moins que tous ses péchés présents et futurs lui ont été déjà pardonnés pour prix du sang de Jésus. Cependant, il doit veiller sur ses pensées afin de demeurer dans la foi au Fils de Dieu. Car celui qui se met à douter de Dieu se met lui-même sous la justice de la loi. Et celui qui est sous la loi est coupable. Et selon la justice de la loi, le salaire du péché est la mort. Romains chapitre 6 verset 23 Satan aura donc le plein pouvoir de s'en prendre à toi. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 21 Jean nous enseigne clairement que l'Église appartient à Dieu et que le reste de la population mondiale appartient à Satan. Nous l'opposition entre l'Église et le monde. Aussi Jean nous dit que Jésus est venu sur terre pour nous révéler qui est le véritable, le vrai Dieu. Et tous ceux qui sont en Jésus sont en Dieu. Il s'agit de la vraie Église. Et il conclut en nous affirmant que Jésus, en qui nous sommes, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Puis il nous met en garde contre toutes sortes d'adorations, de louanges, de prières adressées à une autre personne que Jésus, car cela est de l'idolâtrie. Le péché qui conduit à la mort n'est rien d'autre que la pratique de l'idolâtrie pour celui qui connaît la véritable identité de Dieu. Pour reprendre cela dans les mots de Jésus, c'est pourquoi je vous dis, Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32 Celui qui est ignorant de la véritable identité de Jésus et qui blasphème contre lui sera pardonné. Mais celui qui sait en âme et conscience que Jésus est Dieu et qui blasphème contre lui ne sera jamais pardonné pour ce péché. L'Ancien Testament appelle cette catégorie de personnes les prostituées. Il y eut même des prostituées dans le pays. Il s'imitait toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 1 roi chapitre 14, verset 24 1 roi chapitre 14, verset 24